Merci à toutes et à tous d'être là, nous sommes très heureux et très honorés de vous recevoir Jérôme Garcin. Moi, ça me fait bizarre parce qu'entre les pages culturelles du Nouvel Obs et la voiture le dimanche soir avec le masque et la plume, j'ai l'impression d'avoir l'impression que voilà, on se dit tiens, il est là. C'est très, très curieux. En tout cas, peut être juste pour vous dire qu'on fait aujourd'hui ce qu'on appelle, c'est la première fois sur Sainte-Anne, la fête de l'hospitalité. C'est à dire que vous le savez peut être, la psychiatrie parisienne est en train de se regrouper et va créer un groupe hospitalo-universitaire avec les neurosciences au 1er janvier 2019. La mairie de Paris l'a voté il y a maintenant une dizaine de jours et donc notre idée, c'était au delà de la médecine, au delà de la clinique, comment ces hôpitaux qui sont très différents, qui ont des histoires différentes, des cultures différentes, comment mieux travailler ensemble et insister sur tout ce qui est le sens de l'accueil, l'ouverture sur la ville, l'ouverture sur la culture, les partenariats artistiques. Donc toute la journée va être tournée autour de ça, de manière à voir comment la culture peut influer sur les pratiques quotidiennes des soignants. C'est un peu ça l'idée, donc ça va prendre du temps, je ne me fais aucune illusion, il va falloir refaire des journées, c'est pas une démarche habituelle, mais c'est quelque chose qui me paraît très important dans les disciplines que nous avons en charge, la neurologie, dont vous nous parlerez sans doute, mais aussi la psychiatrie, la prise en charge de la santé mentale ou les liens avec la ville sont évidemment très, très évidents. La journée se terminera d'ailleurs par une exposition pour ceux qui n'y sont pas allés, que j'invite à aller, les oeuvres de Martin et Réna qui sont à la bibliothèque Henriet et qui sont absolument remarquables et qui nous a légués en plus, donc c'est plutôt intéressant. Moi je vais être très bref, parce que c'est vous qu'on est venu écouter, donc vous êtes ici en tant que petit-fils de Raymond Garcin et on oublie aussi souvent de Clément Launay, un pédopsychiatre, donc vous êtes vraiment dans le bain de la médecine depuis tout petit, une médecine où, vous le dites dans votre livre, écoute et compassion étaient toujours présentes, et vous peut-être, mais sans doute vous en direz quelques mots, elle est peut-être moins aujourd'hui, ou peut-être, enfin, on va vous écouter. Moi je voulais juste dire quelque chose qui m'a un peu fait sourire, il y a une phrase de Plutarch que j'aime beaucoup, qui dit, la médecine, à quoi ça sert ? Il avait répondu, la médecine fait mourir plus longtemps. Ça peut être optimiste ou pessimiste, mais ça a quelque chose d'assez fort, je trouve. Et vous, vous en avez une dans votre livre que j'ai trouvée encore plus forte, parce qu'elle va au-delà de ce que dit Plutarch, c'est, alors je vous cite, « Se soigner, c'est sauver les vies, écrire, c'est les prolonger ». Je trouve ça absolument extraordinaire, et je pense que vous voulez dire par là, que par votre ouvrage, vous avez prolongé les vies des gens qui vous sont chers. Enfin, j'interprète, mais je trouve que « Se soigner, c'est sauver les vies, écrire, c'est les prolonger ». Quelque part, il y a beaucoup de médecins dans la salle, je ne sais pas, on verra. Enfin, en tout cas, le débat est ouvert, on est très très heureux que vous soyez là, et on a le plaisir de vous écouter, et votre voix, qu'on connaît tous par la radio, mais qu'on va avoir un direct, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Je suis très touché d'être là, évidemment, même si l'état du bâtiment me rappelle le temps qui a passé depuis la disparition de mon grand-père. Touché d'être là, d'emblée, je vous le dis, mais vous le savez, je suis totalement incompétent en médecine. J'ai consacré un livre, mais peut-être sous un autre angle, mais en termes médicaux, c'est vous qui avez à m'apprendre. Mon grand-père garcin avait une devise, c'est « Mes seuls maîtres, ce sont mes malades, ou mes malades sont mes seuls maîtres ». Donc là, aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce que je vous dise quoi que ce soit de l'exercice de votre métier, qui est magnifique, que je respecte autant que j'ai parfois du mal à le comprendre, surtout dans le secteur dans lequel vous travaillez. Donc voilà, je suis touché d'être ici. Merci pour ces mots aussi qui me touchent. Évidemment, si vous me demandiez de parler de l'actualité culturelle ou du masqué de la plume, je serais davantage prolixe. Mais si j'ai répondu oui tout de suite à la proposition qui m'a été faite de dire quelques mots sous ce beau vocable d'hospitalité, c'est parce que je trouve que ça rejoint exactement ce que dans mon livre j'ai voulu raconter. Alors pour aller vite, parce que je ne vais pas vous embêter avec ma généalogie, d'autant qu'elle est tellement longue et impressionnante du point de vue médical que moi-même, je m'y perds. Pour aller très vite, je suis donc le petit-fils du professeur Raymond Garcin, le neurologue. Mais je suis aussi l'arrière-petit-fils du professeur Georges Guillain. Et on remonte comme ça sur cette génération, c'est-à-dire selon un système endogamique qu'on peut juger méritocratique. Après, c'est à vous de juger. C'est-à-dire chaque fois, c'est le patron qui donnait la main de sa fille à son élève, son disciple. J'ose croire que c'était son meilleur élève et que ce n'était pas simplement par favoritisme. Donc voilà, Garcin, Guillain, Chauffard, mon arrière-arrière-grand-père, qui était un homme assez merveilleux, qui était à Brousset et qui avait notamment en charge le souci du grand poète Paul Verlaine, auquel il avait réservé une chambre. Et d'ailleurs, il disait à ses internes, surtout, ne dérangez pas le poète qui était dans sa chambre. Mon chauffard était un spécialiste, vous l'avez compris, du foie. Et il laissait d'ailleurs Verlaine le soir aller s'arsouiller dans le bistrot d'en face. Et puis voilà, on remonte jusqu'au premier de mes aïeux médecins, qui est en fait Barbier, qui s'appelait le baron Boyer, baron d'Empire, je vous rassure. Parce qu'en fait, c'était un marchand de bestiaux qui était monté de Corrèze. À l'époque, les barbiers, vous savez, faisaient à la fois le poil et les saignés. Ça a un peu changé aujourd'hui. Et voilà, il s'est pris de passion au début pour la dissection et puis un peu pour la médecine. J'ose croire qu'il n'était pas totalement incompétent. On est devenu le premier chirurgien de Napoléon. Et voilà, donc cette génération, mais vraiment, totalement, j'oublie même certains noms, Docteur Roux, enfin il y en a un tas d'autres, est dans différentes spécialités, toujours avec ce même système en escalier, voilà, du disciple qui épouse la fille de son patron. Et puis du côté maternel, parce que vous avez raison de le rappeler, c'est pas que du côté paternel, c'est du côté aussi maternel, ce qui fait que ça me vaut d'ailleurs à la... Parce que le système est toujours le même, non seulement ils sont, ils deviennent professeurs, mais ils entrent tous à l'académie de médecine, ce qui fait que j'ai là-bas, à l'académie, un arbre généalogique qui est unique en son genre. Et du côté maternel, c'est beaucoup plus simple, c'est de père en fils. C'est-à-dire mon grand-père Clément Lhonnet, qui était effectivement pédopsychiatre, qui a été, je crois, un des premiers vraiment à relier ces deux disciplines qui étaient à l'époque très séparées, la pédiatrie et la psychiatrie, était lui un, le fils d'un médecin. Et, tenez-vous bien, on remonte, le premier de ces Lhonets était médecin dans l'armée napoléonienne, ce qui fait que, dans mes rêves les plus fous, j'imagine mes deux premiers aïeux, Boyer et Lhonet, se rencontrant dans des conditions, il faut dire du point de vue chirurgical assez douloureuses, que ce sont les champs de bataille de Napoléon, mais qu'ils auraient pu se rencontrer. Et voilà. Et on arrive à la fin de la pyramide, la pointe de la pyramide, plutôt, par le bas. Ce sont mes parents, c'est-à-dire qu'un jour, le fils du professeur Raymond Garcin, Philippe Garcin, qui a épousé la fille du professeur Clément Lhonnet, tout ça se faisant dans des, évidemment, dans les meilleures situations bourgeoises, catholiques, parisiennes. C'est pas la peine de me faire un dessin, mais en s'épousant, ils ont mis un terme définitif à cette généalogie médicale qui reste, du point de vue médical, tout à fait exceptionnel. Mon père était éditeur, il dirigeait les presses universitaires de France. Ma mère était artiste peintre et surtout restauratrice de tableaux, ce qui fait que j'ai grandi parallèlement à l'amour que j'avais pour mes deux grands-pères, que j'ai adoré. J'ai grandi avec des parents dont je pense qu'ils ont à la fois rompu cette dynastie et en même temps qu'ils l'ont un peu prolongée. et je m'explique en deux mots, c'est que ma mère passait ses journées en blouse blanche, comme vous, comme certains d'entre vous, chez elle, et je voyais arriver des tableaux, souvent des très beaux tableaux de maîtres qui arrivaient, totalement noircis, et avec du coton, avec de la térébenthine, avec des pinceaux, je voyais jour après jour un tableau noir gagner tout d'un coup un ciel bleu, gagner un soleil, gagner des personnages, gagner un bateau et je voyais tout d'un coup ces tableaux revenir à la vie et ça pouvait un peu pour moi s'apparenter à un travail, mais ça c'est l'écrivain qui parle, je vous rassure, un travail médical. Quant à mon père, homme austère, comme l'était mon grand-père garcin, il était donc éditeur et c'est vrai que je le voyais revenir à la maison avec des piles de manuscrits, de tapuscrits, contre lesquels il maugrait en disant que c'était mal écrit, qu'il fallait les corriger, qu'il était furieux et donc avec un stylo, il faisait de la chirurgie esthétique et il rendait ces textes impubliables, souvent publiables. donc voilà, donc ça c'est l'histoire très particulière de ma famille à laquelle j'ai voulu ajouter évidemment celle encore plus particulière de Raymond Garcin qui lui a intégré grâce à son mariage avec ma grand-mère Yvonne Guilin qui a épousé en même temps qu'Yvonne qui a épousé je dirais la grande famille des mandarins parisiens mais qui lui venait de la Martinique d'un milieu plutôt pauvre il avait obtenu une bourse à Fort-de-France pour aller faire ses études à Paris et dans un contexte particulier puisque sa famille avait fui l'éruption de la montagne Pelée tout début du siècle et il avait été il était arrivé en métropole très jeune pour faire ses études de médecine et il avait été propulsé mais vraiment propulsé tout jeune en 1915 sur le front de la grande guerre donc vous imaginez ce que ça a pu être pour lui que ce passage de la de ce paysage meurtri par la lave de la montagne Pelée pour arriver à ce bourbier qui était celui de la grande guerre là encore mais c'est toujours l'écrivain qui parle je m'imagine je m'imagine cet homme confronté à tous ces troubles terribles qui ont été ceux des victimes de la grande guerre y compris ceux qui ont survécu et je peux y voir aussi une manière d'amorce de ce qu'a été son destin de neurologue donc voilà je raconte tout ça et évidemment moi je me répète qui ne suis pas médecin j'ai j'ai essayé de comprendre aussi ce qui faisait la particularité de Raymond Garcin et de Clément Launay mais plus de Raymond Garcin parce que la pédopsychiatrie telle que la pratiquait Clément Launay évidemment pour l'enfant que j'étais et le jeune homme que j'ai été puisque mon grand-père Launay est mort tard il avait 92 ans contrairement à Raymond Garcin qui est mort d'un cancer cancer du fumeur beaucoup plus jeune pour moi l'exercice médical de Clément Launay c'était pas de la médecine je voyais un homme merveilleux qui recevait des enfants parfois leurs parents qui faisait jouer ses enfants qui les faisait dessiner qui essayait de comprendre quels étaient leurs troubles et donc c'était pas assimilé à la médecine comme en revanche la pratiquait Raymond Garcin cette neurologie qui restait pour moi très mystérieuse évidemment mais que j'ai aussi un tout petit peu appris à comprendre en lisant beaucoup de choses sur lui et 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 c'est là que j'en viens à peut-être à comment dire à l'objet indéfini qu'était ce livre le syndrome de Garcin dont vous savez tous que c'est une paralysie progressive des lards crâniens ça je l'ai compris mais en revanche je croyais faire un livre de pure généalogie médicale qui rejoint la partie la plus personnelle de mon de des livres que j'ai écrits où je ne cesse de m'interroger sur la relation qu'ont les vivants avec ceux qui ont disparu il se trouve que que ma vie était marquée par des des morts successives et très précoces j'ai perdu mon frère jumeau à moins de 6 ans qui était renversé par une voiture sous mes yeux accident qui a provoqué chez chez mon père Philippe Garcin un tel sentiment de révolte qui s'est mis à chercher l'exercice physique qui lui permettrait le mieux de supporter l'insupportable c'est à dire la perte d'un enfant et qui s'est mis à faire du cheval lui qui était un pur intellectuel il est mort d'une chute de cheval 10 ans après et donc et là il avait 45 ans moi j'en avais 17 donc toutes ces morts successives m'ont à la fois évidemment en partie traumatisé je le dis aujourd'hui en même temps m'ont interrogé sur le pouvoir qu'avait la médecine si la médecine n'était pas capable de sauver un jumeau son double un père encore jeune à quoi servait-elle et c'est vrai que c'est en ce sens que ce livre s'inscrit pour des raisons beaucoup plus personnelles dans ma propre histoire et ça va au-delà peut-être de l'histoire médicale de mes aïeux mais donc oui l'objet c'était cette généalogie malgré tout dont je suis un peu le dépositaire aujourd'hui moi et mes et mes et les autres proches de la famille mais en découvrant ce qu'avait été l'exercice de la médecine chez Raymond Garcin j'ai découvert des choses que je ne soupçonnais pas c'est à dire que en compulsant tous les articles nécrologiques qui avaient paru après la mort de Raymond Garcin qui avait gardé précieusement mon père j'étais très frappé de voir que dans les revues les plus scientifiques les plus pointues donc on est en 1971 c'est à la fois très vieux et pas très vieux il y a un seul mot qui revient constamment c'est le mot de bonté ça a pu être hospitalité mais c'était le mot de bonté j'étais très troublé de voir qu'on pouvait avoir été avoir été un grand neurologue un grand scientifique et en même temps que le mot qu'on utilisait pour lui rendre hommage c'était le mot de bonté et c'est vrai que alors qu'on peut mettre évidemment du point de vue sentimental sur le compte de sa réelle bonté qui était très matinée d'origine créole et de cette douceur de vivre dont il parlait beaucoup mais plus profondément c'est vrai que c'est ce rapport clinique avec les patients avec les malades dont il fait cas dans presque tous ces discours le son inaugural article qui m'a le plus frappé et donc c'est vrai qu'il pratiquait une médecine on en parlait tout à l'heure que certains ont pu à l'époque de Raymond Garcin juger un peu anachronique il n'était pas hostile au progrès mais il pensait que l'exercice de la médecine y compris à un haut niveau de neurologie c'était devait commencer par une médecine élémentaire clinique c'est à dire auditive olfactive tactile voire contemplative j'ai dit bien voire contemplative et et qu'on pouvait arriver aussi à des diagnostics imparables voilà en écoutant en regardant alors petite parenthèse j'ai découvert aussi ce qu'était cette époque révolue des consultations publiques qu'on retrouve aussi bien chez Raymond Garcin que chez Charcot c'est à dire que voilà on amenait le patient devant les internes les élèves étrangers etc et puis on essayait de comprendre alors je sais bien que c'est pas une situation d'exhibitionnisme qui correspond aujourd'hui à ce qu'est l'exercice de votre métier mais malgré tout d'après les témoignages que j'ai ça se faisait avec mon grand-père y compris d'ailleurs des témoignages que m'ont apporté des malades qu'il a soignés et qui vivent toujours ça se faisait plutôt bien et en même temps c'est vrai que ce qu'il me raconte et ce que j'ai lu de ces consultations publiques était quelque chose d'inimaginable puisqu'on est quand même au-delà de la moitié du XXe siècle et on voit cet homme ce neurologue recevoir à la salle pétrière des hommes et des femmes avec pour un seul instrument des tubes chauds et froids pardon des épingles à nourrice du coton et surtout la parole il y a cette scène que m'avait raconté Fardeau qui est extraordinaire de cette femme qui arrive qu'on lui présente qu'on présente à mon garcin chez qui on soupçonne une sclérose en plaques et femme que mon grand-père fait parler pour essayer de comprendre qui elle est d'où elle vient ce qu'elle fait et elle finit par lui dire qu'elle tient un stand de tir à la foire du trôneau et donc mon grand-père continue à essayer de comprendre d'où peut venir le mal et puis deux jours plus tard il part avec deux assistants quand je dis il part c'est costume trois pièces col dure cravate pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas qui était une foire ça c'était quelque chose qui évidemment dans sa vie n'avait jamais connu et il part avec deux assistants à la foire du trône et il va sur ce stand de tir et là exactement comme Sherlock Holmes il comprend très vite que les amorces les capsules de fulminate de mercure ont provoqué un syndrome cérébelleux mais cette histoire là moi elle me fascine parce que d'abord elle me fascine parce que vous imaginez le temps qu'il faut quand même on a du mal à imaginer vous voyez aujourd'hui prendre une journée pour aller avec deux assistants à la foire du trône pour essayer de remonter à la source d'un prétendu mal qu'il n'arrivait bon des histoires comme ça là j'en ai plein évidemment mais toujours fondé sur ce rapport que je retrouve d'ailleurs dans les relations qu'avait Chauffard avec Verlaine qu'avec Guylain avec un autre écrivain que j'aime beaucoup qui est Pierre Letty c'est des relations évidemment qui peuvent davantage évoquer le 19ème siècle que le 21ème siècle et en même temps je pense qu'ils doivent aussi poser des questions aux médecins d'aujourd'hui quand je vous disais tout à l'heure que et pardonnez-moi si je suis un peu brouillon mais c'est aussi parce que je suis content de vous parler c'est peut-être pour ça mais mais depuis l'apparition de ce livre évidemment je je reçois un courrier à laquelle auquel je ne m'étais pas du tout attendu qui est un courrier deux trois lettres par jour ou mail de médecins et qui me disent y compris de médecins malades c'est-à-dire qui sont hospitalisés et qui me disent les uns et les autres ça revient mais de manière récurrente obstinée troublante évidemment pour moi c'est ce que vous racontez là c'est quelque chose qu'on est en train de perdre cette relation clinique élémentaire on peut on peut la perdre et si on se projette dans un avenir qui n'est pas forcément du Orwell est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une médecine où il n'y aurait même plus de relation entre le malade et son médecin est-ce qu'on peut imaginer des relations purement numérique et c'est quelque chose qui évidemment me pose question parce que ce que j'attribuais dans mon livre a une forme de médecine révolue et peut-être aussi ce qui peut manquer à la médecine d'aujourd'hui et dont je pense que en tout cas la médecine aurait tort de faire l'économie et la seconde chose qui me revient aussi dans ce courrier que je reçois qui m'interroge et auquel je n'ai pas évidemment de réponse et c'est pas devant vous que je vais revenir sur évidemment parce que je parlais du temps que mon grand-père trouvait aussi pour exercer son presque sacerdoce les problèmes hospitaliers les problèmes évidemment de temps de moyens tout ça on le sait mais il y a il y a aussi dans la formation des médecins quelque chose qui a aussi incroyablement évolué je ne veux pas revenir et avoir l'air de faire ni une exploration du Néandertal ni même le musée Grévin mais il n'empêche que j'ai un privilège inouï dans ma vie j'ai eu des drames mais j'ai aussi un privilège inouï je suis né dans le papier mon père était éditeur j'étais entouré de livres mais j'ai autant appris la littérature et la philosophie qui ont été mes deux formations dans la bibliothèque de mon père Philippe Garcin que dans celle de mes deux grands-pères Clément Launay et Raymond Garcin de mes relations avec Raymond Garcin à la fois affective et même parfois passionnelle à Saint-Laurent-sur-Mer je retiens des vraies conversations conversatio à propos de Montaigne ou de Montesquieu dans sa bibliothèque mes deux grands-pères avaient avaient été formés avec ce qu'on appelait et dont on se moque aujourd'hui cette idée des humanités mais moi j'aime bien ce mot d'humanité parce qu'il est proche de l'humanisme et je ne crache pas dessus et ils avaient cette formation littéraire philosophique qui n'est peut-être pas indispensable à l'exercice de la médecine mais dont je vois bien aussi à quel point ça en a fait des grands médecins c'est-à-dire pas simplement des grands thérapeutes mais aussi des grands humanistes et c'est vrai que dans les témoignages que je reçois on me dit mais attendez nous on nous demande d'être formés le plus efficacement possible le plus techniquement possible mais surtout à condition de ne pas ouvrir un livre et de ne pas s'interroger aussi sur une histoire qui après tout est celle moi quand je vois les différents les différentes leçons de mon grand-père Raymond Garcin je suis frappé par les références constantes qu'il donne à des grands penseurs à des grands philosophes à des grands écrivains qui ont nourri de manière indiscutable son propre travail de neurologue donc voilà c'est un témoignage évidemment personnel évidemment familial c'est aussi un exercice de gratitude et d'admiration pour ces deux grands-pères qui ont fondé ma vie mais c'est aussi un livre qui questionne peut-être davantage que je ne l'aurais pensé en l'écrivant l'état de la médecine de la formation médicale de l'exercice médical aujourd'hui et et c'est vrai aussi puisque vous y faisiez allusion que j'ai j'ai compris aussi peut-être plus que dans mes livres précédents que voilà on sait tous que la médecine fait des miracles la seule chose qu'elle ne fait pas c'est de c'est évidemment de d'empêcher les gens de mourir et moi qui ne suis pas médecin c'est vrai que je 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 rends grâce à Dieu d'avoir trouvé avec l'écriture le moyen précisément de faire ce que ce que la médecine ne peut pas faire c'est à dire que faire ce que j'ai fait il y a deux trois ans quatre ans c'est à dire de consacrer un livre entier à Olivier à ce jumeau disparu qui m'habite depuis depuis sa disparition mettre sur la couverture d'un livre son prénom Olivier plus gros que mon propre prénom et faire qu'un enfant de six ans qui n'a aucune évidemment raison de survivre à son accident puisse vivre aujourd'hui ça c'est même si ça ne comment dire ça ne touche que moi je trouve que c'est un c'est une chance inuit c'est pour ça aussi que j'écris c'est pour ça aussi que j'ai j'ai toujours rêvé quand on sait le nombre de grands médecins qui sont devenus des grands écrivains j'ai toujours rêvé secrètement que mes grands-pères ils ne l'ont pas fait en dehors de leur traité précis et texte scientifique soit également des écrivains c'est qu'ils laissent une trace je pense que c'est la chance qu'on a quand on écrit c'est qu'on laisse une trace la médecine fait des miracles mais la littérature laisse des traces moi j'ai vécu avec un autre traumatisme c'est à dire que quand mon père s'est tué d'une chute de cheval c'était en avril 73 c'était donc deux ans après la mort de mon grand-père et mon garcin j'ai foncé dans son bureau à la maison pas aux éditions et j'ai ouvert ses tiroirs j'avais 17 ans pour trouver un texte quelque chose qui donne la mesure peut-être de l'amour qu'il avait pour ses enfants pour son histoire pour son père pour sa mère et puis j'ai rien trouvé évidemment je n'ai rien trouvé un homme qui va mourir accidentellement d'une chute de cheval à 45 ans ne pense pas à laisser des traces et se croit lui-même surtout au galop immortel mais ce tiroir vide ce bureau vide ce bureau où il n'y a pas la trace de ce qu'il avait été a sans doute déclenché chez moi même tardivement parce que pendant très très longtemps je me suis claquemuré en me disant il faut surtout jamais parler de soi parce qu'il y avait ça aussi dans cette grande c'est très beau les familles mandarinales mais il y a en même temps une loi du secret c'est on ne parle jamais de soi quand arrive un drame on l'accepte tout ça est emporté par une foi catholique à la fois stricte et débordante on le confie à Dieu mais on ne parle jamais de soi évidemment on ne pleure pas évidemment on ne se plaint pas et évidemment on ne parle pas des autres y compris des siens je ne suis même pas sûr je vous le dis aujourd'hui ici à Raymond Garcin que mon grand-père Garcin aurait aimé l'idée que je consacre un livre à son histoire évidemment à celle de ses aïeux et à celle de Clément je ne suis pas sûr que sa nature profonde c'était on ne parle pas moi je crois qu'à ne jamais parler on finit par se faire un mal terrible et c'est pour ça qu'un jour j'ai écrit la chute de cheval théâtre intime Olivier et aujourd'hui ce syndrome de Garcin mais sur le fond il y a cette voilà il y a cette idée que il y a peut-être avec ce livre aussi une trace du Raymond Garcin que mis à part ce ce bâtiment qui va disparaître ou être transformé en tout cas qui restera aussi une trace de papier de ce qu'a été l'exercice médical de Raymond Garcin maintenant je réponds à toutes les questions que vous voulez évidemment merci beaucoup pour cette belle intervention moi je suis tombée sur votre livre par hasard je ne suis pas médecin non plus vous me rassurez donc je parle aussi en tant que non médecin à la FNAC et c'est vrai que j'ai tout de suite réagi et je l'ai j'ai envoyé je me souviens une photo du livre au professeur Meder et moi j'ai lu avec beaucoup de plaisir ce récit effectivement pour tout ce que ça représente de l'histoire de la médecine et moi j'avais une question un peu personnelle puisque vous avez accepté aussi dans ce livre de livrer quelques réflexions personnelles est-ce que finalement étant moi-même d'une famille de médecins cependant donc je vois très bien ce dont vous parlez est-ce que finalement c'est un poids ce récit familial cette généalogie ou est-ce que pour vous ça vous a permis c'est plutôt une chance ce qu'on dit beaucoup un certain auteur dit famille je vouais finalement est-ce que vous en arrivez à cette conclusion alors c'est vrai que c'est vrai que le famille je vouais est une tradition française et qu'aujourd'hui elle est devenue du seul point de vue éditorial un filon c'est-à-dire non non mais je parle sérieusement il se trouve que l'exercice de mon métier c'est-à-dire à l'observateur et au masqué de la plume me faire se voir entre 50 et 60 livres par jour et je vois qu'il n'y a plus un livre consacré à un père à une mère à une soeur à un frère voire à des enfants qui ne soient des exercices de haine c'est quelque chose qui est comme si il fallait ça pour vendre et souvent ça marche c'est-à-dire qu'évidemment plus on casse les statuts plus on casse sa parentèle plus on la bousille on l'écrase plus on la vomit plus ça marche bon il se trouve que dans ce sens je suis abominablement pas tendance et que voilà moi j'ai toujours considéré et je viens de le dire mais je ne vais pas me répéter que pour moi le fondement de l'écriture c'est l'exercice de gratitude voire l'exercice d'admiration j'ai consacré des livres à d'autres personnes qu'aux membres de ma famille il y a deux ans j'ai consacré un livre qui s'appelait le voyant à un homme dont le parcours m'a fasciné qui est ce ce jeune garçon qui devient aveugle accidentellement à 8 ans qui s'appelait Jacques Lucéran dans des conditions affreuses et qui à 17 ans aveugle créé à Paris au lycée Louis-le-Grand le premier mouvement de résistance lycéen dont il va devenir le chef mais aussi le recruteur parce que ne pas voir lui permettait disait-il d'entendre la voix du lâche ou du courageux du loyal ou de l'infidèle il est arrêté peu de temps après avec son réseau défense de la France par la Gestapo incarcéré à Freyne déporté à Burenwald dont il revient il a 20 ans il revient aveugle de Burenwald 20 ans réchappé et il va devenir un professeur de littérature aux Etats-Unis absolument extraordinaire écrire sur lui c'était évidemment pareil c'était faire un exercice d'admiration c'était le faire sortir de l'oubli ce qui s'est passé puisque depuis on a réédité ses livres il est devenu célèbre mais je ne conçois l'écriture que que pour cela sinon je vais même plus loin je n'écrirai pas j'ai ce qu'il faut pour dire du mal pour critiquer c'est un voilà c'est mais faire un livre pour moi c'était exercer de la gratitude de l'admiration dans le cas de ma famille je n'ai pas à me forcer manque de peau je l'aime et je l'ai aimé et je pense aussi que ce qui m'est arrivé dans mon jeune âge a ajouté encore à l'amour que j'ai pour les uns et pour les autres maintenant ça ne m'empêche pas et je le dis dans le livre de voir tout ce qu'il y a aussi de très vous en parlez de pesant dans cette dans cette famille que la la morale c'est très beau c'est très digne c'est supérieur mais c'est aussi terriblement lourd j'ai vécu avec ce qu'il faut faire ne pas faire encore une fois je le disais on ne pleure pas on ne souffre pas bon mais ça ne change rien encore une fois cette pesanteur là évidemment elle est claire d'ailleurs j'ai eu encore une fois beaucoup de mal j'ai mis beaucoup de temps mon premier livre je l'ai publié à 38 ans parce que pendant ces 38 ans j'ai considéré qu'il fallait prolonger l'attitude familiale qui était de se taire et bon là je me répète mais c'est vrai que c'est un je pense que c'est se mettre en danger que de ne est-ce que vous imaginez qu'il a fallu que j'écrive à 53 ans Olivier pour que le lisant ma femme Anne-Marie Philippe me dise je viens de découvrir la place qu'avait depuis tes 6 ans ton double dans ta vie parce que je n'en parlais pas je ne le disais pas et donc voilà donc oui il y a une pesanteur mais il y a plus fort que la pesanteur il y a la il y a la gratitude alors moi je vois qu'il y a quand même comme vous le disiez quelques blouses blanches et médecins à la fois d'ailleurs et je les remercie de Sainte-Anne qui sont à la fois psychiatres neurologues etc moi j'aimerais avoir aussi leurs questions et puis je vois des jeunes donc quelles questions vous auriez aujourd'hui envie de poser sachant que c'est vrai que vous intervenez à point nommé à la fois à Sainte-Anne aujourd'hui dans cette fête de l'hospitalité et aussi pour le pôle des neurosciences qui est en mutation comme vous l'indiquez on va reconstruire ce bâtiment et je crois qu'on a souhaité à la fois le reconstruire à travers des éléments techniques parce qu'il ne faut pas se le cacher la médecine d'aujourd'hui c'est aussi et d'abord de la technique mais on a souhaité avoir une démarche un peu originale qui peut vous rassurer puisqu'on a mené aussi une démarche autour de l'expérience patient et j'inviterai l'ensemble des participants à regarder les photos et l'exposition photo que nous avons faite à travers des témoignages patients qui nous ont permis aussi d'alimenter la manière dont on voulait reconstruire notre bâtiment et pas seulement couler du béton mais revoir la manière dont on voulait prendre soin des patients moi j'aurais souhaité surtout laisser la parole un peu à la salle donc je ne sais pas s'il y a des questions monsieur Garcin merci beaucoup d'être parmi nous ce matin je n'ai pas de questions à vous poser peut-être un débat aussi à recommencer vous savez que j'exerce un métier que n'aurais pas aimé exercer votre grand-père je connais très bien maintenant pour l'avoir exercé depuis longtemps les faiblesses de ce métier et j'ai beaucoup d'appréhension avec certains de mes collaborateurs collègues quand je vois l'émergence de ce qu'on appelle joliment l'intelligence artificielle et quand je sais qu'avec l'intelligence artificielle certaines petites boîtes espèrent pouvoir transmettre l'information médicale par robot interposé je suis complètement défait donc je vous remercie d'avoir écrit ce livre c'est un magnifique témoignage sur ce que doit rester la médecine avec des anecdotes qui sont tout à fait remarquables j'ai découvert monsieur Chouffard et son amour pour ce patient j'encourage les plus jeunes à le lire parce que je pense que ça aurait fait réfléchir à l'aube de l'émergence cette intelligence que certains quand même exprès éclairés parlent de stupidité artificielle on verra je ne sais pas si vous avez des remarques à faire sur le sujet non merci je n'aurai pas la compétence mais je peux répondre à d'autres questions que sur la si vous voulez je peux bonjour monsieur Garcin bonjour déjà je voulais vous remercier pour ce livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir beaucoup d'émotions aussi pour des raisons personnelles parce que je suis médecin évidemment parce que moi aussi j'avais un grand-père martiniquais donc ce parcours ça m'a vraiment beaucoup touchée ça m'a rappelé aussi les raisons pour lesquelles je fais de la médecine et ce côté dont vous avez parlé cette médecine humaniste ce compagnonnage qui je le déplore ce père dans certains endroits et c'est vrai qu'on essaie nous dans le service dans lequel je travaille de le faire le mieux possible mais ça reste compliqué je suis psychiatre et c'est vrai et je suis aussi très très fan de votre émission le masque et la plume j'écoute je viens aux enregistrements quand j'ai le temps quand je peux sortir du service à temps parfois d'ailleurs on m'appelle le professeur Garcin parce que vu l'état psychiatrique de certains de mes critiques on me dit souvent professeur j'ai écouté j'ai écouté la dernière émission littéraire je vous ai trouvé admirable dans la gestion des différentes envolées de chaque intervenant oh là là et vous aviez choisi des livres polémiques mais bon en fait je voulais revenir sur votre critique du film de Raymond Depardon qui a fait beaucoup de bruit dans l'hôpital parmi les psychiatres beaucoup de bruit pourquoi ? beaucoup de bruit alors moi je l'ai vu ce film j'ai eu du mal à savoir quoi en penser immédiatement quand j'étais dans la salle j'étais frappée par les rires des spectateurs dans des moments que je trouvais assez tragiques des gens riaient ? des gens riaient énormément mais je crois que ce qui est compliqué c'est que c'était j'étais avec un non-médecin qui pour le coup riait à gorge déployée parce qu'il y avait des situations qui pouvaient être très absurdes des propos très incohérents mais qui étaient terribles mais qui étaient terribles mais qui je pense n'étaient pas perçus par les spectateurs et j'ai été un peu frappée par le côté moi j'ai beaucoup aimé les vignettes un petit peu devant le juge j'ai trouvé que c'était très parlant moi ça correspondait vraiment aux patients que je voyais alors que j'avais peur que ce soit vraiment très à charge contre les psychiatres et j'ai trouvé qu'au contraire ça ne l'était pas mais les plans dans l'hôpital dans la brume le patient qui se balance dans le service sans qu'un soignant ne vienne le voir le patient qui tape derrière la porte en étant seul ça a été très compliqué car ce n'est pas du tout la manière dont on travaille nous dans le service et c'est vrai quand j'ai écouté les différents regards des critiques les différentes opinions moi qui aime beaucoup Sophie Avon que je trouve toujours très fine très mesurée très douée pour retranscrire ses émotions ses propos je les trouvais tellement véhémentes à l'encontre des psychiatres je suis d'accord avec vous et ça m'a un peu déçue mais bon je l'admire énormément mais je me demande si on ne manquait pas un peu d'une grille de lecture et si ça ne souligne pas à quel point il y a un décalage entre l'image que la population générale se fait de la psychiatrie et ce que nous on voit au quotidien dans des services qui n'ont pas de moyens évidemment et qui ont des manières de travailler aussi différentes il faut le dire en restant très confraternelle les méthodes ne sont pas les mêmes selon les voilà on ne travaille pas tous de la même manière mais j'ai trouvé que c'était soit les gens le percevaient comme quelque chose de comique parfois soit les gens le percevaient comme quelque chose de punitif de carcéral et je me demande si on n'est pas passé à côté moi j'ai trouvé ce film d'une très très grande fidélité non pas au métier que vous exercez mais je trouve alors moi c'est l'inverse moi ça m'a presque fait pleurer moi j'étais pour ça que je suis très surpris de ce que vous me dites de la salle quant aux critiques ça c'est un vieux vous savez c'est il faut toujours prendre en compte le goût de la rhétorique qui s'attache au principe de l'émission c'est à dire qu'ils viennent souvent à l'émission avec l'envie de dire plutôt du bien et puis ils viennent d'étire en bique et puis de dire un peu de mal et puis ils sont assassins maintenant ce ne sont pas ils exercent un métier de critique de cinéma je veux dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que la psychiatrie ils ne savent pas ce que c'est quand ils parlent d'un film où on monte à cheval ils ne savent pas ce que c'est qu'un cheval donc je veux dire il ne faut pas leur demander de juger l'objet du film mais la manière dont et la manière qu'a de pardon de filmer pour moi que ça soit là en l'occurrence je trouve que même ce portrait de la justice était pour le coup très juste là aussi ça peut prêter à certaines caricatures et puis il y avait des scènes moi je me souviens de cette histoire de celui qui avait tué son père et qui demandait à le rencontrer pour moi ça me donnait la chair de poule c'est pour ça que mais enfin bref en plus il y a très peu de films sur ce sujet là alors qu'il a fait des films sur les paysans ou des films sur la France qui sont peut-être sur des sujets plus ordinaires ça c'était un très beau un très beau film donc moi je suis de votre côté la seule chose qui me trouble un peu c'est les rires que le film a pu déclencher mais en fait il n'y avait pas de questions c'était une remarque et je voulais encore vous remercier merci pour tout merci bonjour bonjour je suis neuroradiologue ici à Saint-Anne alors j'ai appris à Saint-Anne à aimer la médecine et le café désolé je ne pouvais pas ne pas faire de Zegmar en face de vous mais d'un point de vue familial de mon côté c'est plutôt du côté de ma mère une version très philosophique et littéraire et du côté de mon père une version très scientifique donc je l'ai fait dans l'autre sens finalement et ma question était la suivante la grande différence quand on est médecin je trouve ce qu'on cherche c'est l'interaction avec les personnes et comprendre par la parole et par l'échange et je me demandais quelle était en fait par rapport à cela vous votre profession de littéraire qui pour moi un peu agnostique là-dessus me semble être une profession qui nécessite de s'analyser des seuls et de faire un travail sans forcément qu'il y ait le rapport à l'autre quelle est la différence entre un travail peut-être solitaire et un travail de recherche des interactions oui mais alors là j'ai résolu le problème parce que il y a une part de moi qui est vraiment je dirais le comble de la solitude c'est celui qui écrit un livre il n'y a pas plus seul que celui qui écrit un livre il peut être entouré par les gens qu'il aime dans des endroits merveilleux près de ses chevaux il n'empêche que c'est un exercice solitaire et puis je pratique un métier toute la journée à la radio et dans un journal qui est le contraire où là rien ne peut se faire si ce n'est au contact de l'autre alors ne parlons pas du masque et la plume qui est une émission qui est la plus ancienne de la radio bientôt 65 ans qui est une émission qui n'a de sens que si elle se fait en public c'est-à-dire si on s'adresse toutes les semaines aux centaines de spectateurs qui viennent assister à l'enregistrement de l'émission et qui forment et qui ont cette chance inouïe c'est d'empêcher les critiques de se parler entre eux il n'y a rien que je déteste davantage que la discussion qu'on entend malheureusement très souvent sur d'autres radios et dans d'autres émissions que l'entre-soi l'entre-soi où on se comprend évidemment nous on a les références cinématographiques littéraires théâtrales c'est insupportable et ce mur de public que le Charles Trenet me donne chaque semaine évidemment les empêche de jouer à ce jeu-là ils sont obligés de parler au public donc on est même l'exercice de la critique très un peu spectaculaire c'est-à-dire qu'on cherche évidemment forcément il cherche les applaudissements les rires c'est en même temps une confrontation au public qui est indispensable dans l'exercice de mon métier aussi évidemment dans la presse écrite pour le coup et c'était ma grande chance depuis que je le fais j'ai commencé à 19 ans donc vous voyez ça fait un bail c'est que c'est constamment une rencontre moi j'ai j'ai passé je dirais des décennies aller à la rencontre d'écrivain que j'admirais chez eux le plus souvent et où j'avais le sentiment peut-être pas de faire de la nérologie mais de m'adresser à eux avec un souci de presque d'exercice de la maïotique qui était indispensable et sans quoi j'aurais pas pu d'ailleurs ensuite rédiger les portraits de René Char de Julien Grag de tous ces gens que j'ai admirés donc j'étais constamment au contact des autres donc et je ne parle pas évidemment des enquêtes des reportages qui sont encore plus sur le terrain je veux dire je pourrais décider demain si j'en avais envie de faire un grand reportage à Saint-Anne et raconter donc ce métier là est un métier qui va je ne dirais pas que c'est une branche de la médecine évidemment mais qui est constamment tourné vers les autres l'exercice de l'écriture en revanche oui effectivement c'est du vertical absolu c'est de l'insondable et c'est du solitaire c'est incontestable mais j'aime bien l'idée en revanche de la pratique du journalisme comme étant aussi une manière d'aller vers les autres et surtout pas évidemment de parler de soi il est c'est bon bonjour moi je ne suis pas médecin non plus par contre je travaille au coeur des services parce que je suis cadre de santé donc on est au milieu des équipes on gère les équipes je suis paramédicale je suis aussi une de vos de vos admiratrices je vais de temps en temps d'ailleurs aussi à France Inter vous écouter et alors je trouve passionnant tout ce que vous avez dit ce que vous faites ressortir n'étant pas médecin notamment ce côté contemplatif qu'avaient vos ancêtres entre guillemets qui nous manque actuellement les médecins je ne sais pas mais nous ça nous manque on est en contact avec les patients on est en contact avec les familles et c'est vrai qu'il y a une une grande souffrance ils viennent nous voir nous parce qu'on est un peu l'intermédiaire quand ils n'arrivent pas à voir les médecins qui sont pris par leur activité c'est c'est pas un choix je pense ils aimeraient bien aussi prendre leur temps et ils viennent nous voir les familles viennent nous voir est-ce qu'on peut voir les médecins est-ce qu'on peut voir on sent que ce temps est perdu et c'est c'est dommage et comme disait Mme Vassemer le travail sur lequel on va parler ensuite où on parle de justement ce sur le nouveau bâtiment cette nouvelle façon de voir la conception et du coup ça nous fait travailler sur les patients sur le parcours sur l'expérience du patient ça nous a fait ressortir des choses qu'on sent peut-être mais que vous avez qu'ils ont mis en évidence et ça c'est vraiment passionnant je pense qu'il faut qu'on retrouve un peu de temps au temps et un peu de contemplatif dans c'est ce qu'il y a de nos patients il y a la technique alors ça devient de plus en plus technique on a besoin de technicité mais qu'on se pose qu'on aide un peu et qu'on prenne soin des patients c'est un très beau témoignage évidemment auquel je n'ai rien à ajouter sinon peut-être ce mot que je cite à la fin de mon livre qui dont mon grand-père avait fait sa devise qui est une histoire qui m'émeut toujours beaucoup c'est ce prix Nobel de médecine qui s'appelait Charles Nicolle qui un jour se trouve face à un médecin qui lui dit qu'il est désemparé devant le désespoir de son malade et il ne sait pas comment y répondre et Charles Nicolle se tourne vers ce médecin et lui dit mais juste cette phrase lui avez-vous pris la main au moins lui avez-vous pris la main virgule au moins et je trouve ça magnifique ça veut tout dire ça veut rien dire ça veut tout dire et je pense que voilà se prendre la main c'est ce que ce que vous appelez aussi cette attention à l'autre je vous le disais c'est tout à l'heure en préambule c'est tous les témoignages que j'ai reçus ceux qui m'ont le plus peut-être ému et troublé sont ceux des des médecins qui sont malades parce que là tout d'un coup j'ai compris qu'ils découvraient eux-mêmes l'autre côté de la situation et qu'ils auraient peut-être eu envie qu'on leur prenne la main au moins oui c'est dans la continuité et c'est ce que j'ai envie de dire c'est vrai que ce que vous dites tous est très juste et c'est vraiment un travail d'équipe aussi en milieu hospitalier je suis aide-soignante il y a des consoeurs infirmières et c'est vrai que pour que l'information puisse arriver aux médecins aussi c'est une chaîne l'hôpital c'est une chaîne s'il manque un maillon que ce soit le médecin l'infirmière l'aide-soignante etc c'est le train qui déraille et cette relation dans le soin technique elle est essentielle mais l'aide-soignante passe du temps avec le patient c'est important on a un certain nombre de patients en charge on s'occupe de tout le monde mais on a des patients en charge et ça ça permet aussi de prendre du temps avec le patient se poser selon ses besoins vous prenez l'exemple de prendre sa main ça peut être le faire rire de temps en temps ça peut être l'écouter ça peut être remonter l'information et je crois que les uns et les autres en milieu hospitalier on est nécessaire on est nécessaire mais on ne travaille pas sans et avec les familles c'est essentiel et voilà si on peut vous donner cette information c'est ce à quoi on nous y emploie même si vous dites qu'il y a certainement certaines contraintes et une certaine évolution à laquelle ben voilà la vie elle évolue et puis dans les services aussi et bien ce lien ce lien d'humanité il doit demeurer et c'est ce à quoi nous nous employons au quotidien du mieux que l'on peut et du mieux que l'on souhaite merci beaucoup bravo je voudrais juste dire d'abord vous remercier et puis je crois qu'on va devoir conclure parce que la journée se déroule mais vous l'avez compris les témoignages sont là c'est prendre la balle au bon vous avez dit pourquoi pas une émission sur Sainte-Anne une émission avec une immersion et je crois vous l'avez bien compris je crois qu'on vit une époque où quel que soit le métier qu'on occupe à l'hôpital aujourd'hui de l'aide soignante au plombier au directeur au professeur il y a une souffrance au travail à quoi elle est due c'est assez compliqué je ne vais pas lancer le débat là tout de suite mais elle est réelle et elle existe et on le voit bien on sort de journée là où tous les métiers il y a un certain mal-être donc effectivement il y a quelque chose qui se rajoute à ce mal-être c'est que l'image transmise dans les médias est aujourd'hui souvent négative et donc effectivement pour les personnels c'est très dur à vivre parce que madame vient de le dire au quotidien c'est des gens qui travaillent et qui aiment ce qu'ils font donc on vient on aime ce que l'on fait et au final il y a un certain mal-être donc c'est vrai que moi je saisis un peu la balle au banc et si vous avez le temps et si on serait preneur d'une émission qui serait à l'écoute de tout le monde je crois qu'il faut écouter mais qui aussi casserait cette spirale négative dans laquelle on est et qui fait que il y a une perte de sens au travail c'est aussi le sens de ces journées c'est comment construire quelque chose qui peut faire un peu peur le futur GHU psychiatrie et neurosciences de Paris et où l'humanité serait au coeur de ce projet sans nier les disciplines hyper pointues que ce soit la psychiatrie ou les neurosciences aujourd'hui et donc voilà je voudrais dire que la balle au banc on l'a saisi parlez-en avec vos équipes mais nous on y est prêt mais peut-être pour vous voyez ce que je veux dire il y a des choses qui vont pas mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien et il y a des gens extraordinaires donc c'est peut-être un peu ça aussi qui redonne du sens à tout ça en tout cas vraiment merci et merci beaucoup pour vos interventions qui nous ont beaucoup apporté merci à vous tous merci de votre accueil merci de m'avoir écouté et de ne pas m'avoir considéré simplement comme un malade bonne journée à vous merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé